Hello ma Fixie Army, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de mes séries animées Disney Channel préférées. Avant d'entrer dans le détail, je voulais vous parler de la série Miraculous, Ladybug et Chat Noir. Je pense que vous êtes beaucoup à regarder et en particulier une application puisque Amino m'a contactée pour vous en parler. Je l'ai testée et honnêtement j'ai beaucoup aimé et c'est donc eux qui sponsorisent la vidéo. J'ai beaucoup aimé cette application déjà parce que je la trouve très sécurisée puisque comme vous pouvez le voir c'est encadré, j'avais pas envie de vous recommander quelque chose sans savoir vraiment de quoi il en était question. Je me suis même inscrite, j'ai fait un petit profil, après je ne commente pas énormément mais si vous voulez aller me suivre, n'hésitez pas et je trouve vraiment que c'est une application qui est géniale en fait dans le sens où pour les fans d'une série que ce soit Miraculous, Ladybug ou autre, c'est vraiment un espace très communautaire, vous pouvez parler de votre série préférée, il y a énormément de sondages, de quiz, il y a des fanarts que vous pouvez échanger entre vous et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très sympa qui a été mis en place. Je pense que si j'avais été un petit peu plus jeune, c'est vraiment un endroit où j'aurais passé tout mon temps. Si vous êtes fan de cette série, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à l'application, elle est gratuite et c'est vraiment une bonne surprise je trouve. Je ne vais pas traiter de Disney Channel Original Movies ni de série Disney Channel mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celles que vous me recommandez puisque si j'en parle pas, c'est que j'y connais rien pour être honnête mais je serai ravie d'en savoir plus grâce à vous. Et je ne vais pas parler non plus de Descendants parce que je sais que vous m'en parlez très souvent mais en fait je n'aime pas la saga. J'ai regardé le deuxième, je n'ai pas du tout accroché donc voilà pour ceux qui se demandaient mon avis. Pour vous donner mon avis plus en détail sur Miraculous, Ladybug et Chat Noir, c'est une série que je ne connaissais pas pour être honnête de base et que j'ai découverte grâce à ma copine Miss Hierarchie qui m'a dit que ça passait sur Disney Channel et j'ai trouvé ça très cool parce que c'est vraiment dans l'esprit des séries que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescente et j'ai beaucoup pensé aux Wings avec les pouvoirs, les tenues et tout. Je sais que ça cartonne donc je vous la recommande si vous ne la connaissez pas. Je vais découper cette vidéo en deux parties, c'est-à-dire qu'en première partie je vais vous parler des séries qui passent sur le Disney Channel français mais qui ne sont pas de Disney même. Et d'ailleurs pour tous ceux qui sont francophones mais qui ne viennent pas de France, n'hésitez pas à me dire sur vos Disney Channel à vous ce que vous avez comme dessins animés qui passent comme ça ça me permettra aussi d'en découvrir plus puisque c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même programmation même si on parle la même langue. Donc j'en ai choisi plusieurs autres qui sont Lou. Alors Lou ça vient d'une bande dessinée que je suivais énormément petite donc c'est avec une mère célibataire et sa fille et leur chat. Et j'aime beaucoup parce que les designs sont très sympas, c'est très doux, les épisodes sont vraiment agréables à regarder. Moi je les regardais surtout sur France 3 il me semble quand j'étais plus jeune mais c'est vrai que quand j'ai vu que ça passait sur le Disney Channel français j'étais très heureuse de voir ça et j'ai trouvé que c'était vraiment un bel univers, un beau message. Il y a aussi Totally Spice, ça a genre marqué toute mon enfance. Je les regardais sur TF1 à l'époque et si vous ne connaissez pas mais bon je pense que quand même Totally Spice vous connaissez non. C'est trois filles donc trois étudiantes qui sont aussi espionnes donc on a Sam en verte qui est l'intelligence, Clover la rouge qui a toujours été ma préférée qui est fan de mode et des garçons et Alex, j'ai l'impression que personne ne l'aime la pauvre. En jaune qui est un petit peu la plus naturelle, la plus jeune dans sa tête et elles ont tout un tas de missions etc avec plein de gadgets et tout et j'aime bien ce petit esprit girl power. Et la dernière série que je vous recommande dans les Disney Channel mais qui ne viennent pas de Disney et d'ailleurs j'ai découvert que ça ne venait pas de Disney, c'est les Witches. Moi j'ai découvert les Witches quand j'étais gamine à l'époque dans le Witch Mag, on sent que je suis une ancienne et en fait ce sont cinq filles qui ont des pouvoirs liés aux éléments la terre, l'eau, le feu, l'air et le dernier c'est le coeur de Kandrakar et j'avoue que je ne regardais pas spécialement la série mais par contre j'adorais dévorer les BD et quand j'ai vu les dessins animés je les trouve vraiment géniaux là aussi ça retransmet très bien l'univers. Alors par contre je dois vous avouer que je trouve que ça va très vite dans les deux premiers épisodes et je trouve ça un peu dommage, ça devrait prendre un peu plus son temps. C'est une ancienne série donc elle passe très tard je crois sur Disney Channel, c'est compliqué de la voir mais franchement si vous avez l'occasion découvrez là et alors là on va passer aux séries Disney Channel et il y en a une liste longue comme le bras. Le tout premier que je dois vous recommander et c'est un dessin animé qui l'a encore à marquer mon enfance mais je crois que ça passe plus sur Disney Channel maintenant et mon coeur est triste c'est la cour de récré mais par contre la cour de récré vous pouvez en trouver plein d'épisodes sur youtube parce que je m'en fais régulièrement. C'est une série donc avec des enfants dans leur cour de récré et il y a tout un tas d'aventures qui leur arrivent, ils ont chacun une personnalité bien à eux et j'adore, je la trouve hyper drôle hyper pétillante cette série. Il y a vraiment la surveillante insupportable, le directeur ultra cliché, le mec hyper rapporteur et franchement que vous soyez à l'école ou que vous l'ayez quitté ça va vous rappeler plein de souvenirs et franchement elle est géniale cette série. Ma préférée, ma série préférée de tous les temps c'est Fini à ses fermes. D'ailleurs on peut dire que mon Disney boom de Mérida ça peut aussi être Péril Ornithorin vu la couleur mais j'aime tellement cette série. J'étais surprise de voir qu'il y avait beaucoup de personnes dans la Pixar me qui ne connaissaient pas forcément Fini à ses fermes et je pense vraiment que si vous avez l'occasion il faut vraiment la découvrir. J'ai même tous les DVD avec tous les épisodes de dedans pour vous dire. Donc en fait c'est deux petits garçons qui ont une imagination débordante et qui sont en plein été et qui ne savent pas trop quoi faire de leur journée et donc du coup ils ont tout le temps des idées hyper loufoques et ils font n'importe quoi, ils font des expériences scientifiques et tout et donc ils ont une grande sœur qui veut absolument les griller pour les dénoncer à leur mère qui s'appelle Candice et j'aime trop ça. Et surtout à côté de ça ils ont donc un ornithorin qui est leur animal de compagnie qui n'a pas de bonnette de Noël normalement. Et en fait c'est ornithorin qui est agent secret et il combat un personnage qui s'appelle le docteur Duffenschmerz et j'aime tellement ce personnage. Donc c'est un méchant avec un accent allemand et il est complètement déchanté, il invente toujours des machines qui se terminent par inator et qui ne servent à rien et il termine toujours ses phrases par avec cette intonation absolument géniale. Bref c'est une série que je kiffe que je kiffe que je kiffe et je vous recommande ça à 100%. Les créateurs de Phineas et Phère m'ont également fait une autre série qui s'appelle la loi de Milo Murphy. Je suis tombée sur quelques épisodes, j'avoue que j'ai beaucoup moins à encrocher, c'est beaucoup moins déjanté, c'est plus mature et tout, c'est moins excentrique on va dire mais c'est sympa aussi. Et je voulais aussi vous demander votre avis la Pixie Army. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui adore souvenirs de Gravity Falls et j'ai l'impression que c'est une série qu'il faut avoir suivi depuis le départ pour la comprendre puisqu'à chaque fois que ça passe à la télé moi je comprends rien, je vous dis la vérité. Et du coup je me demandais si vous la conseilleriez ou pas donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous l'avez déjà vu ou pas ou ce que vous en pensez, savoir si ça vaut le coup parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de fans de cette série mais comme je ne l'ai jamais vraiment suivi bah je ne sais pas. Autre série dont il faut que je vous parle et c'est une série qui est plutôt récente et c'est un énorme coup de coeur c'est la série Réponse. Alors c'est une série qui a fait un peu polémique à sa sortie puisque Réponse récupère ses longs cheveux bons et comparé au film c'est sûr que c'est pas très logique mais ce que j'aime dans cette série c'est qu'en fait elle est dans la continuité du film Réponse puisque nous découlerons Réponse faire ses premiers pas de Princesse à Corona donc avec ses parents avec Flynn et elle a également une nouvelle amie une brune qui ressemble à la mère Gothel mais je connais pas son nom et j'aime bien déjà parce que je trouve que le design est génial. On retrouve vraiment l'esprit de réponse et j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette série. J'ai également vu le moyen métrage qu'ils ont sorti pour Noël et je le trouvais très sympa parce que ça remettait un petit peu en question le statut de reine de réponse, comment est-ce qu'elle gérait ce pensée par an. Il y a une petite dose d'humour et franchement je trouve que cette série est vraiment bien. De toute façon de façon générale je pense que quand une série est adaptée d'un long métrage et que c'est dans la continuité c'est vraiment que... que c'est génial. J'ai aussi vu La Bande à Picsou et en fait c'est grâce à cette série que j'ai eu l'idée de cette vidéo puisque j'ai regardé le premier épisode sur l'Atlantide et je l'ai trouvé assez sympa. Je vous avoue que même si j'ai fait partie de la génération qui connaissait DuckTales, j'ai jamais vraiment regardé les épisodes donc du coup j'ai pas ce recul là. Le truc qui m'a un petit peu choquée pour être très honnête avec vous c'est les voix. J'ai beaucoup de mal avec les voix de Rémi, Fifi et Loulou mais par contre je trouve ça logique puisque j'ai l'impression qu'ils sont adolescents dans la série donc c'est logique qu'ils n'avaient pas gardé leur voix de bébé et j'aime bien parce qu'il y a toute une dimension un peu aventure, voyage etc et j'ai l'impression qu'on aborde un peu plus en profondeur l'histoire de Picsou. Je lisais un petit peu les Picsou Magazine quand j'étais gamine et j'adorais le personnage de Mystique donc j'ai pas vu les autres épisodes mais je vais jeter un oeil je pense quand ils sortiront parce que je pense que ça va être très sympa et j'aime beaucoup la personnalité de Picsou. C'est une série un petit peu plus enfantine donc destinée à un public un petit peu plus jeune mais dans le genre j'aime aussi énormément, vraiment j'adore cette série, la garde du royaume. Mon chéri la regarde plus que moi d'ailleurs pour être honnête c'est sur Kayon qui est donc le second fils de Simba et qui a la garde du royaume donc qui protège la terre des lions et il fait face à de nombreux ennemis. On retrouve certains personnages de la bande originale du royaume donc on a notamment Timo Pumba, Chiara, on a Rafiki, Simba, Nala et j'aime beaucoup cette série je la trouve très sympa parce que j'aime aussi beaucoup c'est qu'il y a pas mal de chansons et moi j'aime bien les chansons après j'aime pas quand il y en a trop mais je trouve que c'est sympa dans une série comme ça les designs sont là aussi très sympa j'aime beaucoup les histoires j'aime bien les messages qui sont délivrés dans cette série c'est une série qui est positive et dans mes coups de coeur et c'est mon dernier coup de coeur en date si vous me suivez un petit peu vous savez que je suis une grande fan des nouveaux héros ils ont sorti la série des nouveaux héros au moment où je vous parle elle n'est pas sortie en france il y a que le pilote qui est sorti aux états unis et j'avoue que j'ai un petit peu eu la curiosité d'aller voir ce que ça donnait et honnêtement j'ai eu un énorme coup de coeur on parle un petit peu de tadashi là encore les designs sont très sympa j'ai pas complètement accroché parce que je trouve que c'est un petit peu carré et je pense que c'est une question d'habitude aussi le design des nouveaux héros le long métrage est très futuriste et tout donc là il faut le temps de s'habituer à la 2d et tout mais j'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment dans la continuité qu'il y ait le retour des personnages secondaires je pense notamment à mochi ou au mec du tout début du film qu'on voit sur les paris on sent que fred prend une importance dans la série alors que dans le film bah il est important mais bah il y a un peu héros et bevax qui lui volent la vedette pour être honnête et je suis vraiment très curieuse de voir ce que vont donner la suite des épisodes j'ai hâte que ça sorte sur disney chanel français en tout cas et je suis sûre que je vais être au rendez vous de cette série ça c'est certain c'est vraiment mon nouveau coup de coeur dans mes un peu moins bien mais que je recommande quand même il y a Elena davalor j'aime beaucoup princesse sofia parce que alors je suis pas le public visé là encore mais j'aime bien le fait qu'il y ait des caméos avec les princesses et les messages qui sont délivrés et je trouve aussi que l'animation est très cool sur cette série mais par contre Elena j'ai vu le premier j'ai pas accroché je sais pas si c'est parce que c'était trop musical trop prévisible ou je ne sais pas par contre je trouve que la princesse est magnifique Elena est vraiment un très très beau personnage et puis sa robe elle est trop jolie j'attends là encore de voir les épisodes j'en ai regardé un ou deux j'ai pas regardé toute la série complète je sais pas je trouve que c'est un peu trop copier coller et que ça manque de sa propre identité vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez mais du coup je la mets un petit peu en dessous il y a la loi Milo et Murphy dont je vous parlais également et le dernier moins bien mais à voir quand même c'est la série hôtel transylvania qui là encore n'est pas sorti en france j'étais très étonnée quand j'avais appris que ça allait apparaître sur disney chanel puisque bah c'est sony hôtel transylvania c'est pas disney quand j'ai cherché le premier épisode des nouveaux héros en anglais j'ai également cherché celui d'hôtel transylvania qui n'est pas sorti chez nous et donc je suis tombé sur là par contre il y avait la série complète il me semble puisque c'est sorti l'été dernier aux états unis et j'ai pas du tout accroché alors il faut savoir que j'aime j'aime beaucoup l'univers d'hôtel transylvanie et dans les deux premiers épisodes que j'ai vu déjà le père était absent alors que c'est quand même un personnage très important de la saga très fort je pense que le fait qu'il soit pas là manque beaucoup et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est ce qu'ils ont choisi cette temporalité là pour faire la série je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'on ait Mavis avec son chéri humain il y a un personnage du coup qui est un peu une sorte de gouvernante pour Mavis qui ressemble à son père en fait en beaucoup moins fun et après je sais pas si c'est un problème de langue ou quoi mais ouais j'ai vraiment pas accroché les designs sont sympas par contre là encore mais j'ai pas du tout du tout du tout du tout été convaincue voilà ma pixie army c'est tout pour cette vidéo de mes séries animées disney chanel préférées pourquoi pas faire une seconde vidéo avec les disney chanel original movie les séries et films n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous me recommandez j'aimerais beaucoup découvrir ceux que vous conseillez comme ça je ferai ma petite sélection j'irai voir ça et je vous ferai une suite je pense notamment à la série phénomène raven enfin le retour de raven que j'ai beaucoup envie de voir n'hésitez pas également à me dire vous les séries que vous aimez animées celles que vous regardez celles que vous n'aimez pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi n'hésitez pas à me le dire aussi c'est toujours génial pour moi de pouvoir échanger avec vous là dessus merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker si vous voulez une suite n'oubliez pas de vous abonner ça me fait toujours plaisir et en attendant la prochaine vidéo rapide série prenez soin de vous je vous aime bisous bisous bisous